Avant l'enlèvement L'antéchrist, la bête de l'Apocalypse 13, y compris son gouvernement de l'ordre mondial, installeront la grande tribulation contre l'Église, l'épouse du Christ. Ensuite, personne ne pourra acheter ni vendre, sans avoir ces deux choses parmi ces trois que nous allons citer ici. La marque de la bête, associée avec le nom de la bête. Ou soit, la marque de la bête, associée avec le nombre du nom de la bête, qui est 666. C'est ici la sagesse, ça sera les jouges de détresse pour tous les chrétiens du monde entier. Aussitôt après ces jouges de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront les fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante. Et ils rassembleront ses élus de quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Voici, il vient avec le nuée, et tout est, il le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. Car, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la raconte du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres, par ces paroles. Enlèvement de l'Église selon la parole des dieux, première partie. Ce message est le résultat d'un partage fait par l'ensemble des chrétiens, hommes et femmes, faisant partie de l'équipe qui travaille comme étant des témoins du Seigneur Jésus-Christ sur nos chaînes chrétiennes de YouTube. Nous y avons aussi un clé de messages venant de véritables chrétiens qui sont disséminés partout dans le monde. Ce message est mis en ligne en langue française dans notre site internet C'est ainsi que notre sœur va nous les lire en français, tel que cela est écrit sur notre site internet, de sorte que je puisse les transmettre en langue lingala pour la bonne compréhension de ce qui ne parle que les lingala. Nous vous saluons tous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de partager ce message avec vous tous qui êtes partout dans le monde afin de vous parler de la véritable compréhension sur les prophéties bibliques concernant l'enlèvement de l'église. Ce message sur l'enlèvement de l'église vous est présenté en quatre parties. Il y aura donc la première, la deuxième, la troisième et la dernière partie du fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses très importantes à dire dans le but de faire comprendre à tous par la race de Dieu ce que la parole de Dieu dit réellement au sujet de l'enlèvement de l'église. Au cours de ce message, nous allons faire voir la nécessité de ne pas s'arrêter seulement à un seul livre ou à un seul verset biblique Si nous souhaitons vraiment avoir la compréhension de ce que la parole de Dieu veut réellement nous faire comprendre afin d'éviter des erreurs qui font tomber dans des hérésies. On entend souvent dire que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et nous pensons aussi que cela est vrai Car nous pouvons tous constater que Dieu explique les choses souvent en répétant la même chose sous différentes formes à plusieurs reprises et de plusieurs manières afin de nous donner une meilleure compréhension de sa parole. Nous pouvons prendre l'exemple de ce que nous dit le livre d'Hébreu, chapitre 1, verset 1, qui déclare ce qui suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos Pères par les Prophètes, Et constater par nous-mêmes que Dieu parle souvent comme cela est indiqué dans ces versets. Nous constatons aussi que le Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu nous parle dans ces derniers temps, agit aussi comme son Père en répétant à plusieurs reprises et de plusieurs manières ce qu'il dit. Notre sujet du jour concerne l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement est un événement qui se déroulera lors de la deuxième venue du Seigneur sur la terre. Cet événement aura lieu pendant ce que les Écritures appellent l'avènement du Seigneur ? C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Il y a aussi les jours du Seigneur. Cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et dans 2 Pierre 3, verset 10. Il y a aussi le retour du Seigneur. Cela est écrit dans Matthieu 24, verset 30 et dans Jean 14, verset 3, aussi dans Hebreu 10, verset 37. Il y a aussi la délivrance des Chrétiens. Il y a aussi l'avènement du jour des dieux. Cela est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Il y a aussi le retour du Fils de l'Homme. Cela est écrit dans Matthieu 10, verset 23 et etc. Nous verrons alors le Seigneur face à face et à partir de ces moments-là, nous serons pour toujours avec lui. Oui, c'est écrit dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient reçu des prophéties sur la venue du Seigneur et ils pensaient que cette venue serait uniquement celle pendant laquelle ils mettraient tout de suite fin au règne des nations païennes. Et que par lui, les Juifs regneraient au-dessus de toutes les nations immédiatement. L'occurrence, c'est un simple... Le Juifs aller調aborant, des Chietet des Chanceses des France... C'est un simple. sous qu'il n'y avait pas gagné. Les juifs de l'Ancien Testament ne savaient pas que le Seigneur allait venir par deux fois. Une première fois pour sauver d'abord du péché les enfants de Dieu par la mort du Christ sur la croix. Puis une deuxième fois afin d'enlever son peuple puis d'établir son règne sur la terre par la suite. Ils étaient donc loin d'imaginer que Dieu avait prévu de s'installer. Il allait définitivement plus tard avec son peuple dans une nouvelle terre qu'il allait créer en dehors de la terre actuelle. C'est lors de sa première venue sur la terre que le Seigneur fit comprendre qu'il allait revenir sur la terre prochainement afin de prendre son église et de punir les méchants. Il allait établir son règne sur la terre pendant un temps. Puis offrir une vie éternelle à ses serviteurs dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel selon la vision qu'il montra à Jean qui écrivait les livres de l'Apocalypse. Il y a fait un peu plus tard sur la vie. Mais beaucoup de juifs n'avaient hélas pas compris le langage du Seigneur, vu que pour eux, ils s'attendaient à voir un Messie qui allait établir tout de suite son règne dans Israël de leur époque. C'est ainsi que certains juifs attendent encore jusqu'à ce jour ce qu'ils pensent être une première venue du Messie alors qu'il était déjà venu sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de cela que lorsque le temps sera venu où l'Antichrist devra se manifester concrètement sur la terre, ce dernier sera d'abord accueilli à bras ouverts par les juifs qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Chaque months est écrite. D'abord, l'Etat est très envoyée sur l'enseignement de chanteur, tout le monde est aussi sans Roux et Dieu. Et que cela s'entend de представition, avec aucun nom de notre世, que nous venons contre l'richton et notre adviseur Jésus-Christ, paye-t-il à une copie du Antichrist. Mais plus tard, les juifs qui vont recevoir ces faux messie comprendront qu'il n'est pas le messie qui avait été promu par Dieu. Pourtant, Dieu avait fait connaître son plan de sauver ses enfants et avait indiqué d'avance les événements qui allaient se dérouler avant et après sa venue. En parlant du prophète de l'ancienne alliance ainsi que ceux de la nouvelle alliance. Nous avons donné quelques versets bibliques dans lesquels Le Seigneur avait indiqué dans l'ancienne alliance sa venue sur la terre Ainsi que ce qu'il avait promis dans la nouvelle alliance concernant son retour sur la terre Prophétie de la venue du Seigneur dans l'ancienne alliance Prenons les cas du prophète Esaïe à qui Dieu dit ce qui suit dans Dans Esaïe chapitre 40 verset 10 à 11 Voici le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance Et de son bras il commande Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent Comme un berger, il pètera son troupeau Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein Il conduira les brebis qui allait Dans Esaïe chapitre 35 verset 3 à 4 Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent Verset 4 Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux Il viendra lui-même et vous sauvera Ce passage biblique parle de la venue du Seigneur sur la terre Nous savons maintenant qu'avec les informations tirées du Nouveau Testament Que ces versets parlent plutôt du retour du Seigneur sur la terre Dans notre message, nous allons voir que l'enlèvement de l'Eglise Se fera lors de ces retours du Seigneur J'ai dit qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose. Prenons aussi l'écart du prophète Daniel, à qui Dieu dit dans Daniel 7 verset 21 à 27. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22 Jusqu'au moment où l'ancien des jours va donner droit au saint du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Jusqu'au moment où l'ancien des gens apparaît, ils ont dit qu'il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Verset 23 Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il me parla ainsi, le quatrième royaume, c'est un quatrième royaume, c'est un quatrième royaume, c'est un quatrième royaume. Et le quatrième royaume, c'est un quatrième royaume, et quatrième royaume, c'est un quatrième royaume. Les dix cornes, ce sont dix rois qui se leveront de ce royaume. Seqri留言, vous ne obedez pasющie, mais vous nerez pas le temps où vous avez été le roads qui ne verront de ton royaume. Et un autre se levera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Verse 25 Il prononcera des paroles contre les très-hauts Il opprimera le sein du très-haut Et il espérera changer les temps et la loi Et les saints seront livrés entre semen pendant un temps de temps et la moitié d'un temps Verse 26 Puis viendra les jugements Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais Verse 27 Son règne est un règne éternel Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront Dans ce passage biblique L'un de ceux qui était là dans sa vision Donc un ange Expliqua à Daniel des choses qui devraient avoir lieu dans ce monde Et depuis lors Plusieurs de ces choses se sont déjà réalisées Nous pouvons comprendre que la petite corne citée dans le verset 21 est donc l'antichrist ou l'antéchrist Qui va malmener le sein du très haut Donc les enfants de Dieu Donc les enfants de Dieu ce sont les chrétiens y compris les juifs qui croient au Seigneur Et que cela se passera avant que le Seigneur Jésus Christ revienne sur la terre pour donner droit au sein du très haut Donc donner droit au sein du très haut signifie donner une réponse favorable aux requêtes et rendre justice aux enfants de Dieu à propos de toute injustice pratiquée sur eux Ce sera donc à l'occasion de l'avènement du Seigneur Que le temps sera venu où les saints entreront en possession du royaume Le Seigneur installera son règne des mille ans sur la terre après l'enlèvement de son église Il est indiqué dans le verset 27 que Le Seigneur donnera la domination de la terre à ses saints Et ils seront tous sous le règne du Seigneur lui-même Ils le serviront et lui obéiront tous Le règne que le Seigneur donnera à ses saints sera éternel Car le saint que Dieu établira comme roi sur les nations Conserveront la gloire de leur royauté Jusque dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel Le Seigneur de Stéphanie L'Esprit est une rappelée La loi réphane et le progroupere chapitre 21 au verset 24 dans lequel il est dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Nous vous conseillons de lire tout apocalypse 21 pour une bonne compréhension. En outre nous voyons dans ce chapitre de Daniel 7 que Dieu révèle aussi à Daniel comment le père sous les noms de l'ancien des jours avait donné la domination éternelle, la gloire et les règnes qui ne sera jamais détruit au Seigneur Jésus Christ qui était sous l'apparence d'un Fils de l'homme. On va voir cela dans Daniel 7 verset 13 à 14. Danshearted, ils s'crivent car ils ne sont pas incredibles sur leur dogmat. Pour eux, ils ont biençu conçues aux autres âgées. J'ai dit que ce qui sigue cela, rien n'a玉டião Christ alors n'est jamais conditionné, c'est que tous les autres âgées Et dans Daniel, chapitre 7, verset 22, il est indiqué à Daniel que c'est lui qui viendra donner droit au sein du Très-Haut et l'Ancien des Jours. Et dans le cadre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé l'Ancien des Jours comme son Père. C'est aussi l'un des faits qui confirme ce qui est dit dans Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Il est dit dans Miché, chapitre 5, verset 2 que, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers des Judas, des toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » C'est juste un accent pour ça que, « Et toi, même les gens, c'est les gens qui nous peuvent gagner pour m' Does Muhammad, en C'est Thriller ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Les versets si déçus indiquent que le Seigneur Jésus Christ est l'ancien des jours au même titre que son Père Dieu. Dans Daniel chapitre 7 verset 26 à 27, il nous est indiqué que la domination que le Seigneur Jésus Christ donnera aux saints restera éternelle. Mais que toutesta domination d'avant qui régnait sur la terre seront détruite et amérentie à tout jamais. Dans lequel on a dit Daniel, il est dit qu'il est un grand ami, c'est un grand ami. Il a dit qu'il est un ami, c'est un ami qui a appelé Daniel et sa membre. Il est un ami qui a permis de faire en sorte que nous avons apprécié avec le Seigneur Jésus Christ. Alors, ça c'est une très bonne idée. parce qu'il y a des rois actuels qui sont là que pour un petit temps, mais les rois que Dieu établira lors de son retour sur la terre resteront des rois pour l'éternité. C'est pour cela que l'Apocalypse, chapitre 21, verset 24, que nous avons lu plus haut, atteste ses faits. Sachant qu'avant que le Saint puisse devenir des dominateurs, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Épouse du Christ. Appelez ici le Saint du Très-Haut. Les rois qui domineront sous les règnes du Christ seront établis par le Seigneur lui-même. Selon les récompenses auxquelles ils auront droit. Lire cela dans Luc, chapitre 16, verset 10 à 12, qui explique à qui le Seigneur confiera des grandes choses. Et dans Matthieu 25, verset 14 à 30, qui parle de l'histoire des talents. Les saints qui domineront seront tous sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ils les serviront et lui obéiront avec tous ceux sur qui ils domineront. Les saints qui domineront pèteront les nations avec une verge de fer, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 26 à 29, qui dit ceci. J'espère que le Seigneur a déjà battu avec une hill-champagne qui se trouve經é la route. Les saints sont endrés. Mais eux, pour l'Etat de l'Est, il est un peu plus wartime. Pour l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Est, il est un peu plus tard pour l'Etat de l'Etat de l'Etat. Les gens ne sont plusains à l'Etat de l'Etat de l'Etat. Les gens ne sont plus intéressés. Ces gens ne sont plus forts. Les gens ne sont plus forts de l'Etat de l'Etat de l'Etat. J'essaie de tous les gens ne sont plus forts de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27 Il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le vase d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le vase d'argile ainsi que je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous savons que dans les royaumes des dieux, il y aura des grands et des petits parmi les saints. Selon ce qu'ils auront fait sur la terre par rapport au commandement du Seigneur. Lire Matthieu 5 verset 19 qui dit ceci Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé les plus petits dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aussi de certaines choses qui se passeront après l'enlèvement de l'église. Ces choses étaient donc dites sous une forme prophétique. Dans Esaïe 63 verset 1 à 6, il est dit ceci Qui est celui qui vient des dons, des bostras en vêtements rouges ? En Nabi éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. En Nabi éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. En Nabi éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Verset 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ? Bongo motou nanibaale et tuname liye Boye. Pona nini biramba nayo ezali motane. Bongo biramba ango ezali loko la moto oyu Aouti ko sala, vinyo, konnyata nyata vinyo oyu ya motane. Bongo maya vinyo e sope liye na iramba mo Gima. Verset 3 J'ai été seul à foule oppressoir. Bongo ya zongi si Boye. Nazalakika kangayimoko, katina konnyata nyata ba vinyo Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi Je les ai foulés dans ma colère Je les ai écrasés dans ma fureur Le sang a jailli sur mes vêtements Et j'essuyais tous mes habits Verset 4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur Et l'année de mes rachetés est venue Verset 5 Je regardais et personne pour m'aider J'étais étonné et personne pour me soutenir Alors mon bras m'a été en aide Et ma fureur m'a servi d'appui Verset 6 J'ai foulé des peuples dans ma colère Je les ai rendus ivres dans ma fureur Et j'ai répandu leur sang sur la terre Les versets 3 Quoi si déçus indiquent pourquoi le Seigneur porte un habitant de sang La réponse est donnée aussi dans le livre de l'Apocalypse Chapitre 19 verset 11 à 16 Qui raconte ce qui suit Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et véritable Et il juge et combat avec justice Verset 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même Verset 13 Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang Son nom est la parole des dieux Verset 14 Les armées qui sont dans le ciel Les suivaient sur des chevaux blancs Revêtus d'un fin lent blanc pur Verset 15 De sa bouche sortaient une épée aiguë Pour frapper les nations Il l'épètera avec une verge de fer Et il foulera la cuve du vin De l'ardente colère du dieu tout puissant Verset 16 Il avait sur son vêtement Et sur sa cuisse Un nom écrit Roi des rois Et seigneur des seigneurs Dieu avait parlé aussi de sa colère à venir dans l'ancienne alliance Au sujet de la colère des dieux On peut la trouver aussi dans le livre d'Esaïe chapitre 13 verset 9 à 11 Voici les jours de l'éternel arrive Jour cruel Jour des colères Et d'ardente fureur Qui réduira la terre en solitude Et en exterminera les pécheurs Verset 10 Car les étoiles des cieux Et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière Le soleil s'obscurira dès son lever Et la lune ne fera plus luire sa clarté Verset 11 Je punirai le monde pour sa malice Et les méchants pour leurs iniquités Je ferai cesser l'orgueil des otans Et j'abattrai l'arrogance des tyrans Le passage biblique si déçu Parle donc de la colère des dieux Ainsi que de la punition des méchants Dieu dévoile ici Ce qu'il a expliqué plus tard Dans le Nouveau Testament Faisant donc allusion A ce qu'il se passera Au jour de son avènement Prophétie de la venue du Seigneur Dans la Nouvelle Alliance Le retour du Seigneur Dans lequel aura lieu l'enlèvement Nous a été indiqué Dans plusieurs écrits Des apôtres et des prophètes Prenons les cas de 1 Thessaloniciens Chapitre 4 verset 14 à 18 Car si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Et avec lui Ceux qui sont morts Verset 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants Restez pour l'avennement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont morts Biso Basantou O toko zala na bom ou Toko netwa Batou nanou yali bosoumbala Mokote Non Kasi Eko zala yambo Oyo bakoufa Nde bako le kakati Na ko se kwa yambo Biso Na bangonde simayango Tokumata Nde bako Verset 16 Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette des dieux Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement Boye Ma komelle biote Kolo yamoko Ako pesa elembo Na mungongo Ya angelou Boongo Kelelo Na kolo Eko le kakati na ko beta Peen kolo Ako le kakati na ko kita Ko outa na ma pata Na tango wana Eloganine ko salama Ma komi Elobi ete Bae oye bakoufaki Na kati na kolo Isou Christo Bangonde batou A yambo bako banda Ko Sekwanan Verset 17 Ensuite Nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous enlevés Avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Bangonde Na sima Biso eutoko Elobi ete Elobi ete Kolo ako le kakati na ko Matisa Biso Poitito Koutanana Ena ma pata Dans mon pépé Et ainsi Nous serons toujours avec le Seigneur Bangonde Biso toko zala na kolo na biso 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 Verset 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles Yango Ma komi Kolobete Tolendi Sama biso Nabiso Na nzele Aba Mokapo Oyo Oyo Ema komi L'église qui sera enlevée sera composée des chrétiens qui sont vivants sur la terre Et ceux qui vont être ressuscités sur la terre Lors de la première résurrection Ese n'etroi kakati na koi Ete L'ingombe Ankole Sokri Oyo Eko le kakati Na konnetwa Eza L'ingomba Oyo E salemi Na Ba santu Oyo bako zala na bomo E longona ba santu Oyo bakoufa Kakana kati na kolo Yesu Christ Bangonde Bako seko Bako sakana Bako zala Na bomo Bongo Nde Bangonde Bangonde Bako le kakati Na konnetwa Les personnes qui constituent l'église Seront Transformer Tous ensemble Les senguetou le kakati Na konnetwa Bako le kakati Bako le kakati Na konnetwa Kolo Ako le kakati Na konnetwa Bako le kakati Bako le kakati Et auront Chacun Un corps céleste A l'image De Christ Propos Bako le kakati Bako le kakati Bako le kakati integr Bako l ue kakati Bako le kakati Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonira et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Lise aussi, Matthieu 24, verset 30 en 31, qui dit ceci. Il n'y a qu'à ce moment-là, 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 il n'y a qu'à ce moment-là. Alors, le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et le signe du Fils de l'Homme, il n'y a qu'à ce moment-là, 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 il n'y a qu'à ce moment-là. Verset 31 « Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et ils rassembleront les élus de quatre vingt depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Avant de continuer notre message sur l'enlèvement de l'église, il est important de rappeler à ces niveaux que la parole de Dieu contient beaucoup de mystères. Nous allons évoquer quelques versets bibliques qui parlent des mystères de Dieu qui nous seront utiles pour la compréhension de notre message de ce jour. Nous allons évoquer cela. Nous allons évoquer la parole. Nous allons évoquer des mystères de Dieu qui nous permettent de faire des mystères. Nous allons évoquer des mystères de Dieu et de l'évoquer des mystères de Dieu. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 5. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Verset 6. Il n'a pas été manifesté en Jésus-Christ par l'Evangile. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants dessins qu'il avait formés en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pour le mettre à exécution, il ne faut pas mourir de l' Kiri, mais il ne faut pas mourir de l'Esprit, mais le Christ, les uns sont dans les cieux. dans l'Ephésiens chapitre 1 verset 9 à 10 parle de ce qui est dit dans l'Apocalypse 10 verset 5 à 7 qui dit ceci et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre le va sa main droite vers le ciel verset 6 et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps verset 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes il y a donc beaucoup de mystères en ce qui concerne Dieu nous rendons gloire à Dieu du fait qu'il parle de plus en plus à ses enfants dans ces derniers temps de la fin cela nous réconforte car il est bon de savoir que beaucoup de chrétiens qui sont vivants en notre époque sont des véritables enfants de Dieu qui sont restés fidèles à la parole de Dieu car beaucoup de prétendants serviteurs de Dieu donnent des faux enseignements au sujet de l'enlèvement de l'église et au sujet de la grande tribulation nous souhaitons vivement être utile à chaque enfant de Dieu pour qui certaines choses sont encore voilées sur les écrits bibliques nous les encourageons à ne pas baisser les bras et à prier le Seigneur qui leur parlera lui-même de ce qu'ils ne comprennent pas encore il arrive que certains parmi des véritables chrétiens se trompent sur une vérité biblique et Dieu dans son amour les aide à retrouver la vraie parole d'une manière ou d'une autre selon sa propre volonté Le livre des actes chapuc essential Le livre des actes chapitre 17 verset fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27 Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant mais qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Nous souhaitons donc un bon courage à tous ceux qui travaillent dans le vrai pour les saluts de tous et nous leur demandons de garder la persévérance au Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Dans Luc, chapitre 8, verset 10, il est écrit ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des dieux. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant ils ne voyent point et qu'en entendant ils ne comprennent point. Tout ce qui a compris réellement les écritures au sujet de l'enlèvement, prit sans cesse afin qu'ils ne s'écartent jamais de la vérité que le Seigneur leur a fait. fait grâce de connaître à ces sujets. Nous allons faire un petit saut encore dans l'ancienne alliance pour montrer combien l'enlèvement sera une chose que Dieu a prévue pour tous ses serviteurs, qu'ils soient juifs ou venant des nations, car nous avons tous une même promesse et tous ensemble, nous constituons l'épouse du Christ qui sera enlevée pour la fête des noces de l'agneau. Yanguwa na toko zonga momo kee na bonde kwa ya kala. Puwete toke nde kotala puna na kati pwena komona lisusu, nini oyo nzambaza laki kolobeda basali na ye pwena oyo zali kotala konnetwa ya basantu. Ezala bayuda tope baklisto oe bautii na mboka ya bapagano. Ko nandisama na bilaka oyo nkolo a pesa moasi ya libala ya nkolo esu oyo akole kakati kati na konnetwa ponatina na libala na mobali ya libala. Poez alin kolo esu masiya. Nous allons lire à nouveau ce qui est dit dans le livre d'Esaïe chapitre 40 verset 10 à 11. Buwete toke nde kotala na kati na mokanana Isaya nzela ya monene tout koumine nzela ya moké zomitina zomina moko makome lo biboye. Voici, le seigneur, l'éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Buwete toke nde kolo nzambena ba moyo azali koyen angu ya nyansu kakana nabokona ye ye azali koko yi samitindu. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Buwete toke nde kolo nzambena ba moyo azali koyen angu ya nyansu kakana nabokona ye ye azali koko yi samitindu. Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Ako salaloko la babate li bampate ba salaka. Ako le kakati nako tambusa bampate na ye pe akko le kakati nako zwa bane yampate ye kome ma bangwa na roboko ndengye maman amimaka moano. Il conduira les brebis ki alet. Pe ye akko le kakati nako tambusa bampate oye bako melisa mabele bampate mosus. Et nous allons lire aussi Esaïe, chapitre 54, versets 5 à 6. Buwete toke nako nabiso. Tutala lissous mo kakana na monsakoli isaya. Nzela mone ne tukumita no namine. Nzela moke mita no tina motoba makome le biboe. Car ton créateur est ton époux. Buwete mo kerina yo yenda zali mo bali noe alibal. L'Eternel des armées est son nom. Kombo na ye nzambe nabi bele. Et ton rédempteur est le saint d'Israël. Oyo alim disakayo yenda zali mo santu ya Israël. Il se nomme dieu de toute la terre. Kombo na ye zali ette nzambe ya mo kirima bimba. Verset 6. Car l'Eternel te rappelle comme une femme délaissée et au coeur attristé. Buwete nzambe azali lissoussou kolega katna ko benga yo. Loko la mwasi oyo ba benganyena libala. Pe mot te manaye et ton di na mawa. Kom une épouse de la jeunesse qui a été répudiée dit ton dieu. Loko la mwasi oyo ba balaye outa bo moana si manayango ba benganyena libala. Nzambe na wende alubiyango. L'Eternel qui vient avec puissance est le Seigneur Jésus Christ. Nzambe oyo azali koyana mguyanyonso. Ezali nden kolo yisou klisto. Le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et notre rédempteur. Kolo yisou klisto azali nzambe na bibele oyo alim bisakama sumu nabiso. Qui est le saint d'Israël. Yenda zali mo santu na mboka Israël. C'est lui qui se nomme Dieu de toute la terre. Yende kombo na ye ezali nzambe ya mokili mo bimba. Nous savons tous que le Seigneur Jésus Christ est celui qui va revenir sur la terre pour enlever son église qui est son épouse. Nous savons que le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées. Nous savons que le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées. Nous savons que le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées. Nous savons que le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées et le Seigneur Jésus Christ est l'Eternel des armées. Verset 15 Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Verset 16 Et celui qui était assis sur la nuée, jetant sa faucille sur la terre Et la terre fut moissonnée Beaucoup de personnes pensent que celui qui était assis sur la nuée blanche serait le Seigneur Jésus-Christ Du fait qu'il ressemblait à un fils d'homme et qu'il avait sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante Par la grâce de Dieu, nous allons éclaircir cela Nous savons que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est appelé aussi le fils de l'homme Nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 9 verset 20 à 22 qui dit ceci Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit Le Christ de Dieu Verset 21 Verset 21 Il ajouta qu'il fallait que le fils de l'homme souffrit beaucoup Qu'il fut rejeté par les anciens Par les principaux sacrificateurs et par l'escrive Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita les troisième jours Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 51 Et il lui dit En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme Il est précisé dans Matthieu 24 verset 30 à 31 Alors, le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire Verset 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante Et il rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre Le Seigneur, lors de son rétentiment, il enverra ses anges avec la trompette retentissante viendra avec ses serviteurs qui sont des anges. Ce sont ces anges qui vont moissonner en rassemblant ces élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre et ils les ramèneront surdénuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, selon un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Bon, ongonde, ezeli ndeba angelu wana, ndeba nde moto, bazana musala ya kokende, ko sangisa, basantu nyonso, oyo bazali bako na mi, nabite ni nyonso mine ya mokili. Pe bakoleka kati na kweye na bango, pe konetua na bango, kwete bakuta na nankole Yesu Christo na ma pata. Ndenge ma komi elobi yango na katmemokanda na moko wa Thessaloniki, nzela mone ne mine, nzela moke zomi na sambo. Donc, il n'y a rien d'étonnant que Dieu puisse montrer à Jean un ange qui est assis sur une nuée, puisque les anges seront avec le Seigneur pour venir moissonner. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant, mais cela, il n'y a rien d'étonnant. Puis le Seigneur se rappelait aussi, qu'il n'y a rien d'étonnant, que le Seigneur se rappelait, qu'il n'y a rien d'étonnant, et que le Seigneur se rappelait dans, il voulait attend d'un des men's endroits du Seigneur barem, alors qu'il n'y a rien d'étonnant. Alors que le Seigneur se rappelait sans que les gens voulavaient pas l'étonnant, et que ils sont les anges avant que les gens voulavaient pas l'étonnant. Et cela sera donc l'une des tâches qu'ils auront à exécuter les jours de l'enlèvement de l'église. Il est bon de savoir que certains anges ont l'apparence d'un homme Tel que l'ange Gabriel lors de sa visite à Daniel dans Daniel 8 chapitre 15 à 17 Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme s'était né devant moi Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulay ? Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision Verset 17 Il vient alors près du lieu où j'étais Et à son approche, je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face Il me dit, sois attentif, fils de l'homme Car la vision concerne un temps qui sera la fin Certains anges aussi ont des couronnes d'or Comme les 24 veillards qui sont autour du trône des dieux Voir cela dans l'Apocalypse chapitre 4 verset 4 qui dit ceci Autour du trône, j'ai vu 24 trônes Et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs Et sur leurs têtes des couronnes d'or Le Seigneur Jésus-Christ a sur sa tête plusieurs diadèmes Donc des couronnes, plusieurs couronnes Nous pouvons constater cela dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 12 qui dit ce qui suit Ses yeux étaient comme une flamme de feu Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit que personne ne connait si c'est né lui-même Il est donc normal qu'un ange puisse avoir une fossile tranchante avec lui Car les anges sont des moissonneurs Selon Matthieu chapitre 13 verset 39 qui indique que les moissonneurs ce sont les anges Un ange ne peut pas donner un ordre au Seigneur Surtout pas du style lance ta fossile et moissonne Car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre Nous ne pouvons pas ignorer que les anges sont au service de l'Apocalypse chapitre 19 Donc que Dieu a le pouvoir de commander ses anges En la suite, il faut qu'on adore un ange Pour notre nom, Dieu peut selon son vouloir donner des ordres à un ange et lui dire de les transmettre à tel ou tel autre ange Car ils sont tous au service des dieux Les faits qu'il est dit au verset 15 De l'Apocalypse 14 et qui suit Un autre ange sortit du temple Criant d'une voix forte A celui qui était assis sur la nuée Un ange ne pouvant pas donner un ordre Au Seigneur Jésus Christ La phrase un autre ange Prouve que l'ange en question S'adressait plutôt à un ange Comme lui et non au Seigneur Yango wana, tango toko tala, makomi na kobi misasekele, n'zila monene, zomi na mine, n'zila moke zomi na mitano. Muna nakati, tu yu komona bakomi ete, angelu mosusu abima ki na tempelo. Yende moto aganga ki epa ya angelu oyu, avanda ki likolo ya lipata. Lekolo wa komi ango bongo, ezakote li sa ete, oyu avanda ki likolo ya lipata, azala ki angelu, ndenga moke kola, angelu oyu abima ki na tempelo. Potoye bi ango malamu ete, angelu mokote, a koku ko pesami, tinde pey an kolo na e, kolo e so kresta. E sa la makate, yango ezakote li sa biso ete, oyu avanda ki likolo ya lipata, azali angelo, oyu pa abima ki na tempelo azali angelo. Ata ku avanda ki likolo ya lipata, azaki na motole ya wolu, likolo ya moto, topazaki lo lenge ya moana ya moto, azali kaka angelu, kasi azali kolo yis masiyate. Yango wana azwa ki mitin do kouti pa ya angelu masusu. En disant un autre ange, c'est pour dire que celui qui était sur la nuée était aussi un ange. Yango wana n'de konabiso aouti kota nga awa ete, azali angelo kasi zali kolo yis masiyate. Yango wana ba pese ki angelo ya motin do na angelu masusu, oyu avima ki na tempelo. Merci de bien vouloir examiner tout ceci et que le seigneur vous accorde lui-même la compréhension sur ces sujets. Mata n'de konabiso, pou na tina kota nga penza malamu, pou na moko na moko azwa, kofo mwa ma ya boyebi, yango londenge a kota lisa biso. Nous allons maintenant parler de l'enlèvement de l'église qui normalement sera vue de tous. Car le seigneur Jésus Christ descendra du ciel tel qu'il était monté, selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 1 verset 9 à 11 qui dit ceci. Lokola ete, tulakisi makambo nyonso wana, oyu lingai kusala viso pokoso, moko na moko azosoli yango. Sikoyo tokomi natangu, oyu, tulingito fongo la sikoyo likambo ya konnetwa ya basantu, tope ya lingomba. Oyo, bato nyonso bakole kakati na komona yango, bo keseni. Selon Actes chapitre 1 verset 9 à 11 qui dit ceci. Yango wana te kota la, nakati na mokandana, misale a bantoma, nizelar mone ne moko, nizelar moke liboa tina zomi na moko ma kome lubiboye. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et un yue le déroba à leurs yeux. Si ma nae na koloba bongo, to koloba boye, ma komi tatouli ette, koles ma siya, a nettoaki, tiye na ma pata, pe ma pata, elikai katina ko zingai, wana bango, bazalaki kota la, miso na likolo. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils sont allés, voici deux hommes vêtus des blancs leur apparure. Loko la bongo, miso na bongo, et tigeleka kotala na likolo, ponako mon an koles ma siya, dengazo le kakati na ko nettoa, toko le kakati na ko mata, mbalamoko batumi, balay 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 apembe, babimela ki bango wana. Verset 11. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le verbe enlevé apparaît dans acte chapitre 1 verset 11 au sujet du Seigneur Jésus Christ. Et en ce qui concerne l'église, le verbe enlevé apparaît dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17. Le jour de l'enlèvement de l'église, le Seigneur Jésus Christ transformera d'abord chaque chrétien. C'est dans ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21 qui dit ceci. Moukola konneto alingomba, koles masiya, akko le kakati na ko pesa mo klisto, moko na moko, anzoto yasika. Ndenge ekomami na katna mo kandana, Philippo, nzela mon eneemisato, nzela moke, toukou mi balay tina, toukou mi balay na moko. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ. Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Koles masiya ennemo tako le kakati na ko bongo la banzoto na biso, akko longo la banzoto hoyo ya soni, pe a ko pesa biso banzoto hoyo ya kembo hoyo ya ye. Na ngouya hoyo e zali na ye, pou na ngouya na ye, a zali kote makambo nyonso na seyama kolona ye. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre message sur l'enlèvement de l'église. Retrouvons-nous tout de suite dans la deuxième partie de ce message dans la prochaine vidéo. Soussou, si kasikoyo, na eteni ya mi bale, ya mate ya na biso, na video hoyo mousoussou. Kele Seigneur vous bénisse. Kolo apa mbola, vina mokona mokona, kombala mkolo yusu. Kolo apa mbola, vina mkolo yusu.